Musique 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 Alors ça va ? Tu surviens entre l'onde forcasse ? Oh, je sens plus mes muscles, mais c'est plus efficace que de faire tout ça dans la chambre. Bah tu tombes bien, on va au spa. Tu veux venir ? Allez ! Musique 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 Ça fait tellement du bien. Ah, quel bonheur. Eh, pas si inutile le démon des Sona hein. Grâce à moi on peut se détendre et être d'attaque pour nos futurs combats. Ça va, c'est bon. Non, le démon des Sona là. Putain, c'est pas ouf quoi. Sympa cette type musique qu'on entend. Ah oui ça, c'est Andoufias. Ça a beau être notre ennemi, c'est le meilleur zikos que j'ai jamais écouté. C'est pas un déduque sur lequel tu devais vous renseigner ? Si, si, si. D'ailleurs c'est comme ça qu'on est tombé sur ces musiques. Bon, là c'est tout calme, mais tu le verrais en concert. C'est difficile de rester debout tellement il envoie du pâté hein. Et puis ça te dégaine. Un homme torse poil avec une tête de licorne qui fait du métal. On voit pas ça tous les jours. Et en plus sur scène il est entouré de tous ses familiers. Et ses familiers sont considérés comme les meilleurs du monde. Les meilleurs du monde. Tiens, mais en premier, vous pouvez pas me donner des informations sur les autres ducs ? Oui, si tu veux, on peut te parler de Allocère et Vapula. Mais bon, ça va pas durer longtemps, y'a pas grand chose à dire sur eux. Ouais. Bon, c'est deux ducs à la tête de 36 légions. Allocère, il ressemble à un chevalier avec une tête de lion et la teinte toute rouge. Il a un ton torse. Genre... Et Vapula, c'est un lion avec des ailes de griffons, quoi. Le premier enseigne l'astronomie, les arts libéraux. Puis il donne de bons familiers, enfin bon, comme les démons inutiles, un bâtime. Et puis le deuxième, il enseigne la philosophie, la mécanique et puis d'autres trucs, l'homietté. Enfin bon, faut que tu le voies un peu comme un serpé des enfers, si tu veux. Je suis pas une tille, ok ? Mais si, t'es un grenasse. T'es juste chers. De ta gueule, sûrement pas. Vapula, ça ressemble quand même vachement à Valéphare. Que ce soit au niveau de son nom, mais aussi de son apparence, celle d'un lion. Ouais, enfin bon, un lion avec une tête d'homme ou un lion avec une tête d'âne, c'est pas tout à fait la même chose. En plus, c'est le maître des voleurs. Alors bon, certes, il a que 10 légions, mais tu trouveras pas plus qualifié pour faire un casse. Ouais, et puis il reste pas en arrière, il va sur le terrain. Et il aiguise l'essence de ses habits et il rend les mouvements plus fluides. Ouais mais bon, il est pas très sympa quand même. Si tu te fais choper sur place, il te laisse dans la merde. Ça reste un démon, hein ? Ouais, vas-y. Et sinon, il y a Ourobas. C'est un duc prince à la tête de 20 légions et il ressemble à un cheval. Alors, il peut te répondre pour plein de trucs. Tu peux lui poser des questions sur le passé, le présent et le futur. Il répond aussi sur les choses divines et ça, c'est super pratique. Si tu les demandes, il transforme tes ennemis en alliés. Bon, hé, c'est pas que je me fais chier, mais j'ai un rencard, c'est vrai. Un rencard ? Ouais. Avec Gomory. C'est une duchesse à la tête de 26 légions. Et si je me marie avec elle, je pourrais avoir plus de légions que toi. Si je me marie avec elle, si j'étais toi, je m'enflammerais pas. D'après les rumeurs, c'est un homme qui se travestit en femme. Je veux pas voir le problème. Oh, hé, si j'ai de la chance, je pourrais même m'asseoir derrière elle sur son chaman. Elle est l'un de ses bouleurs le plus sexy des enfers. Oh, si je peux, je pourrais peut-être m'y coller. Je pourrais peut-être m'y coller. Oh, faut que j'aille. Maintenant. Tout de suite. Ah non, mais le connard. De toute façon, laisse tomber, je suis sûre que c'est elle qui a essayé de la pâter avec ses pouvoirs de séduction. Pfff, je m'en fous. Tiens, tu sais ce que je vais faire ? Je vais appeler Boussasse et je vais casser son cou, ça lui fera les pieds. Boussasse, Boussasse. Ah oui, un prince éduque à la tête de 26 légions. Il sait quoi, déjà, ses pouvoirs ? Il crée des disputes et des embrouilles qui vont le plus souvent jusqu'à la guerre. Et puis bon, si ça suffit pas, il se transforme en flamme et puis il fout le bordel. Un peu comme Aime, finalement. Enfin, aborime. Sauf que lui, il se transforme pas en flamme, mais il utilise sa torche pour brûler tous ses ennemis ainsi que leur con. Moi, je crois que je vais aller draguer Boussasse pour rendre jamais une autre con, là. Mais il est horrible. Un corps hideux surmonté d'une tête d'homme, de chat et de serpent. Tu sais, il a une autre apparence où il est beau, charmant, sexy. Et en plus, si tu lui demandes d'espionner quelqu'un, il peut découvrir tous ses secrets. Ouais, je crois que moi aussi, je vais avoir un date ce soir. Salut ! Euh, fais care qu'il découvre pas ce qu'on prépare. Misère.